... Depuis ce week-end du 6 et 7 mai 2023, Pierre Palmade est autorisé à sortir du CHU de Bordeaux pour aller voir ses proches. Une autorisation qui pose problème pour de nombreux Français qui pensent avant tout aux victimes. Cet événement n'a pas non plus manqué de faire réagir Cyril Hanouna et les chroniqueurs de Touche Pas à mon poste. Explication. Pierre Palmade transféré à Bordeaux depuis quelques mois, le nom de Pierre Palmade n'est plus associé au rire. Il faut dire que le 10 février dernier, sous l'emprise de la drogue, le comédien a causé un grave accident de voiture. Son véhicule a percuté une autre voiture avec à son bord une famille. Ce drame a notamment causé la perte du bébé d'une jeune femme enceinte et a entraîné l'hospitalisation d'un père et de son fils de 6 ans, tous deux lourdement touchés. Mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants, l'humoriste a échappé à la prison. Pendant plusieurs mois, Pierre Palmade a passé le plus clair de son temps au service d'addictologie à Villejuif. Mais il y a quelques jours, il a été autorisé à quitter le centre pour être transféré à l'hôpital de Bordeaux. Il faut savoir que si esti dans cet établissement, que sa sœur Hélène travaille. En effet, la jeune femme est chirurgien dentiste, attachée à l'établissement Bordelais, au service de chirurgie maxillofacial et stomatologie. Si esti aussi là-bas, que sa maman habite. Les chroniqueurs de TPMP s'insurgent contre ce traitement de faveur depuis ce week-end du 6 et 7 mai. Pierre Palmade est autorisé à sortir du CHU de Bordeaux. Mais attention, l'humoriste n'aura pas le droit d'aller où il veut. En effet, il a notamment interdiction de se rendre en Seine-et-Marne, où a eu lieu le drame. Il n'a pas le droit non plus de conduire, ni de fréquenter les hommes qui étaient dans son véhicule. Pour sa première sortie, le comédien a choisi de se rendre chez ses proches. Des images qui ont profondément choqué certains Français, dont certains chroniqueurs ne touchent pas à mon poste. Très remonté, Daniel Moreau s'insurge contre une justice à deux vitesses. Pour elle, voir Pierre Palmade dans la rue est juste inacceptable. Elle invite même les Français qui manifestent pour tout et pour rien, de le faire pour cette occasion. Gilles Verdet a ensuite précisé que le contrôle judiciaire du comédien risque d'être bientôt allégé, y compris en semaine. Et comme sa camarade, il ne comprend pas comment si est-il possible, et ça, moi je suis comme Daniel, je trouve que si est-il anormal. Bien sûr que ce n'est pas illégal, mais pour moi, la décence serait qu'il se fasse discret, qu'il n'aille pas en famille, qu'il reste se soigner. Gilles Verdet dans TPMP Pierre Palmade ne se voit plus comme une victime. Michel-Marie, de son côté, désapprouve les dires des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Pour lui, Pierre Palmade n'est pas mes sereine. Si ce n'est évidemment pas un tueur en série, ce n'est pas une victime. D'ailleurs, il ne se considère pas en tant que tel. Enfin plus, plutôt. En effet, l'humoriste aurait complètement changé de point de vue concernant l'accide qu'il a causé. Si au départ il rejetait la faute sur la drogue, la maladie, il aurait un autre ressenti. Il estime qu'il est fautif et qu'il doit absolument réparer quelque chose dans la vie des victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada